Bon, nous allons commencer donc cette session. Merci d'être venu, malgré donc la nuit peut-être un peu courte. Donc, nous avons, je crois, c'est la première fois que je participe à ce congrès, mais je pense que c'est la première fois qu'il y a une session sur les psychédéliques, où je ne m'abuse, probablement, la deuxième fois, deuxième fois, d'accord. Bon, très bien. Donc, bon, comme vous le savez, les psychédéliques sont de retour, si j'ose dire, avec des titres divers dans différents journaux, psychédéliques médecine, par exemple, ou le renouveau des psychédéliques. Bon, donc, on va voir tout ça d'un point de vue historique et scientifique, bien sûr, et aussi thérapeutique. Bon, ça laisse beaucoup d'espoir, peut-être un peu trop, d'ailleurs, c'est toujours un peu comme ça, quand il y a un peu trop d'attentes, souvent, on est un peu déçu. Mais en tout cas, ici, on va faire le point de la question, je pense, cette matinée. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, sans plus attendre, puisqu'on va parler des psychédéliques, puisqu'on va en parler pendant presque deux heures, je vais laisser la parole à Vincent Veroust, qui est modérateur de cette session et qui est historien des sciences, coordonnateur scientifique des travaux sur les psychédéliques pour le RESPAD, et aussi président de la Société française de psychédéliques. Donc, je vais lui laisser la parole pour la modération. Merci beaucoup, cher Joël. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir dans ce panel sur les psychédéliques. J'attendais avec beaucoup d'impatience. Et je suis ravi d'avoir à mes côtés le professeur Mathieu Johnson de l'Université Johns Hopkins de Baltimore et le professeur Wim van den Brink de l'Université d'Amsterdam, qu'on est ravi d'accueillir. Et je propose que nous attaquions directement par le vif du sujet en ayant le plaisir et l'honneur d'accueillir Joël Bocquert, qui est un biologiste français de renom, formé à l'École normale supérieure à Paris, qui a complété ses travaux de thèse au Collège de France et effectué un stage postdoctoral à la Northwestern University de Chicago. Il enseignait à l'Université de Paris VI. Par la suite, il a occupé le poste de directeur de recherche CNRS à Montpellier et de professeur à l'Université de Montpellier. Il a fondé et dirigé des instituts de recherche à Montpellier dans l'Institut CNRS Inserm de pharmacologie et endocrinologie. Spécialiste de communication intercellulaire, notamment dans le cerveau, Joël Bocquert a été récompensé par des distinctions, telles que le prix Charles Leopold Mayer et le titre de chevalier de la Légion d'honneur. Il est également membre de plusieurs académies, dont l'Académie des sciences. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de partager ses réflexions sur le thème « Les psychédéliques sérotoninergiques du chaman au médecin ». Pour les médecins dans la salle, la conférence sera traduite en anglais et en espagnol. Pour les chamanes dans la salle, y a-t-il un chaman dans la salle ? Non, tant mieux, car nous étions à court de traducteurs en Mazatec et en Chipibo. Peut-être l'année prochaine, en tout cas sans plus attendre. Passons de cette légèreté à la profondeur scientifique qui nous attend. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir chaleureusement M. Bocquert. La parole est à vous et nous sommes toutsous. Merci beaucoup Alain et merci pour cette introduction un peu trop laudative, mais un peu longue. Voilà, donc écoutez, je ne suis pas un grand spécialiste des psychédéliques, mais je m'y intéresse bien entendu depuis longtemps, puisque je travaille très très longtemps sur les récepteurs de la sérotonine et évidemment on ne peut pas travailler sur les récepteurs de la sérotonine sans croiser les psychédéliques. Et depuis un certain temps, je m'intéresse à ça bien sûr avec ce fameux renouveau de la médecine psychédélique. Donc là, je vais faire une introduction un peu historique et scientifique de la question et à la fin, je vous donnerai juste une expérience, pour ne pas surcharger, d'un travail récent qui est en train d'être publié, que nous avons fait au laboratoire et qui pose quelques questions intéressantes. Voilà. Alors, comment on passe ça ? Voilà. Alors, bon, voilà un article, enfin une série d'articles qui ont été publiés dans Nature il y a un an exactement sur psychédéliques médecine. Et là, vous trouverez, si vous êtes intéressé, une série d'articles très très bien faits et très complets sur les psychédéliques, le point de l'utilisation des psychédéliques en médecine. Alors, on va bien sûr, alors c'est pas facile parce qu'on va voir les diapos. Voilà, je vais me mettre comme ça, vous l'entendez là ? Oui, bon, c'est bon. Alors, peut-on modifier l'état de conscience avec une petite molécule comme un psychédélique ? Alors, évidemment, beaucoup pourront sourire de cette idée ou de cette audace. Et pourtant, certaines de ces drogues, dits psychédéliques d'origine végétale ou synthétique, modifient les états de conscience. Alors, connues depuis des temps mémoriaux, les psychédéliques naturels entraînent la dissolution de l'ego, des extases, hallucinations, distorsions de la réalité, visions, dont les chamanes sont usables, bien sûr, dans de nombreuses traditions. Ils modifient la conscience habituelle. Alors, c'est Humphreancemon qui, dans une correspondance avec Aldux Luxley, proposa le terme de psychédélique, avec ce slogan, carrément un slogan publicitaire déjà à l'époque, pour comprendre l'enfer ou planer aux anges, prend juste une pincée de psychédélique. Alors, bien sûr, c'est un peu provocateur. Et ce nom de psychédélique venait donc de psyché, et bien sûr, l'esprit et des lumes rendent visible. Un psychédélique rend l'âme visible. Bien sûr, c'est tout un programme, évidemment. à la fois pour les pharmacologues, pour les psychologues, pour les médecins, etc. Alors, je vais juste faire un petit description des différents psychédéliques. Il y en a trois, comme vous le savez probablement, trois familles. La famille des tryptamines. Alors, vous voyez ici, bien sûr, la sérotonine, que vous reconnaissez ici. La tryptamine, qui est le noyau de base qui a donné la sérotonine, en mettant un hydroxyde ici. Et bien sûr, cette fameuse psilocybine, ici, que vous avez ici, qui vient des champignons magiques psilocybes mexicanas, ici, présentées. Mais il y a aussi d'autres psilocybines. Et la psilocybine, ce n'est pas le composé actif. Le composé actif, après dégradation de ce phosphate, ici, c'est la psilocybine. Alors, vous voyez que, comme vous le savez probablement tous, donc, cette situation de ces champignons magiques, date de nombreuses années dans les traditions, surtout, donc, d'Amérique centrale et du Sud. Et vous voyez ici, bon, ces fameuses statues du Guatemala avec une représentation bien claire d'un champignon sur la tête de un certain nombre d'animaux ou même d'humains. Alors, premièrement, la psilocybine, bien sûr. Mais, oh, pardon. Alors, je crois que je n'ai pas passé. Bon, qu'importe. Donc, les champignons magiques. Alors, bon, cette tradition, notamment, donc, au Guatemala, au Mexique, était usée dans des cérémonies qu'on appelait des veladas, qui servaient, bien sûr, à traiter un certain nombre de pathologies, mais aussi à trouver les êtres et les objets disparus ou perdus. Alors, après la persécution par les conquistadors de ces cérémonies, elle était devenue extrêmement secrète. Et l'histoire, bien sûr, certains, probablement beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'histoire, donc, de ce couple, de Richard Gordon et sa femme, Valentina Gordon, qui s'intéressaient aux champignons depuis un certain temps, depuis longtemps, bien sûr, mais qui avaient entendu parler par des ethno-botanistes de ces champignons qui ont été, bien sûr, intrigués et ont voulu participer à ces veladas. Alors, c'était extrêmement compliqué. Ils ont fait plusieurs voyages sans succès jusqu'au jour, le 29 juin 1955, où Richard Gordon Watson a été admis à cette velada. Et le problème, oui, le problème, c'était que, effectivement, il a fait un article, bien que vous connaissez peut-être aussi, dans Life, en 1957, à la recherche du champignon magique, qui a eu, bien sûr, une diffusion planétaire et qui a attiré beaucoup de personnages dans ce petit village où se trouvait, donc, la chamane en question, Marina Sabina. Et ceci a été, bien sûr, à l'origine d'un certain nombre de problèmes. Alors, le champignon lui-même a été, d'ailleurs, nommé et donc classifié par ce fameux botaniste français, OGM, du Muséum d'Histoire Naturelle. Et dans ce village, ce sont ensuite, à la suite de cette publication, se sont précipités toute la jet set de l'époque. Je mets quelques noms ici, mais il y en a beaucoup d'autres. Et, bien sûr, ça s'est terminé par une catastrophe, c'est-à-dire que, bon, le village n'a pas beaucoup apprécié ses visites, ses visites tempestives. Et Marina Sabina, même la maison de Marina Sabina a été brûlée et ça s'est très, très mal terminé, comme souvent dans ces cas-là. Alors, d'autres tryptamines, bien sûr, sont aussi psychédéliques. Alors, un, très, très important, c'est la diméthyltryptamine. On retrouve ici la tryptamine avec deux méthyles ici, tout simplement, qu'on trouve dans un certain nombre de mimosas, mais surtout dans cette plante psychotria viridis, qui, avec une liane, un mélange, bien sûr, entre ces deux composés, parce qu'il faut inhiber les monoalimés oxydates pour que le composé soit vraiment actif, donne cette potion magique, on peut dire psychédélique, très, très à la mode. Là, il y a SQA, qui, bien sûr, fait aussi les titres de beaucoup de magazines. Alors, en dehors de ces... Alors, une autre tryptamine, et c'est la dernière que je présenterai, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, bien, c'est la bufoténine. Alors, ça, c'est aussi une histoire intéressante, parce que la bufoténine, qui est une 5-hydroxydiméthyltryptamine, comme vous le voyez ici, n'est pas psychoactive, pas d'effet psychédélique. Il faut qu'il y ait une transformation de cet hydroxyl en ométhyl, par la ométhyl transférase, pour donner la 5-méthoxyde. Et ce composé, lui, est actif. Et ce composé... La bufoténine est relativement présente présente dans beaucoup de crapauds, de batraciens, mais cette enzyme n'est présente que dans ce bufot, ce crapaud. Et donc, il n'y a que les glandes de la peau de ce crapaud qui peuvent donner ce composé qui est extrêmement psychédélique, qui est très, très actif, puisqu'une dose de 10 à 50 mg, donc inhalée, ou l'inhalation de la feuille, lors de la combustion de cristaux, produit l'expérience piscinaire dans la seconde et est très, 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 très forte. Alors ça, c'est aussi un effet de mode, parce qu'en fait, ce crapaud se trouve essentiellement dans le désert de Sonora, au nord du Mexique, Basse-Californie. Et bien sûr, il y a très tendance d'aller dans ce désert récupérer ces crapauds pour récupérer le produit avec aussi tout un tas de dérives, de stages très, très fortement, très, très chers, qui rapportent beaucoup à ceux qui les organisent autour de ce crapaud. Alors ensuite, il y a des dérivés de la phénythélamine. Donc en fait, sur les récepteurs de la sérotonine, on peut les activer soit avec des dérivés de la phénythélamine, soit avec des dérivés de la phénythélamine. Alors ici, le composé le plus classique de ces dérivés de la phénythélamine, c'est cette trimétoxie, trois métoxies ici, dérivés de la phénythélamine, qui donne la mescaline, mescaline qu'on trouve bien sûr aussi dans ce fameux cactus peyote et qui aussi fait l'objet bien sûr de beaucoup de cérémonies chamaniques et qui est aussi un des premiers psychédiques utilisés d'ailleurs par un succès qui a décrit ses effets dans les portes de la perception. Alors, le culte du peyote, donc, s'est propagé d'ailleurs de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, à l'Amérique du Nord et notamment aux USA, aux États-Unis, où dès 1818, il fut officiellement intégré dans la native américaine church aux USA. Alors, ce qui est très intéressant quand même, au passage, c'est que l'utilisation des drogues à des fins religieuses est protégée par la loi aux États-Unis. C'est la fameuse Religion Freedom and Restoration Act qui autorise les religions à utiliser des produits psychoactifs dans leur rite. Alors, il y a des histoires assez intéressantes où effectivement, un prêtre de cette église avait reçu beaucoup de drogues venant d'Amérique centrale et la police l'avait saisi et il a fait un procès à l'État pour récupérer ces substances qu'il a effectivement récupérées et effectivement, l'État a été taxé à cause de cette prise illégale de drogue à l'église Native American Church. Donc, c'est assez intéressant quand même d'un point de vue société. Alors, bon, là, je ne vais pas passer trois heures là-dessus, sur la troisième classe de psychédélique que vous connaissez tous, dont le dérivé de l'ergot, le plus fameux, bien sûr, étant le VLSC. Alors, État modifié de conscience, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un état mental induit par différentes procédures ou des agents physiologiques, psychologiques ou pharmacologiques qui peuvent être reconnus subjectivement par un individu lui-même ou par un observateur objectif de l'individu comme représentant un écart suffisant de l'expérience subjective ou au fonctionnement psychologique habituel. Donc, c'est un état qui n'est pas habituellement reconnu chez un individu X. Donc, ce sont des substances qui ont la capacité d'induire de manière fiable des états de perception, de pensée, de sentiment qui ne sont pas expérimentés dans la vie courante. Bon, sauf dans les rêves, bien sûr, lors de moments d'extase religieuse, du sentiment océanique, je ne sais pas si vous connaissez le sentiment océanique, mais enfin, on peut en parler tout à l'heure si vous le désirez, de trance, d'hypnose, de méditation, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de moyens de modifier son état de conscience ou des moyens qui sont habituels, par exemple, le rêve, bien sûr, mais aussi, on peut parler du somnambulisme qui est un état modifié de conscience pseudo-psychologique, en tout cas, et puis, bien sûr, d'autres états de modifié de conscience qui sont induits par des procédures pour trance, par exemple, hypnose, etc., méditation, mais aussi pharmacologique par les produits, notamment ceux dont on a parlé. Alors, comment ces psychédéliques fonctionnent ? C'est ça quand même qui m'intéresserait le plus, enfin, l'histoire est intéressante aussi, mais voilà. Donc, eh bien, le point de départ des effets psychédéliques, le point de départ, je dis bien le point de départ, c'est l'activation de ce type de récepteur de la sérotonine qu'on appelle les récepteurs 5HT2A, qui se trouvent dans diverses raisons du cerveau, bien sûr, mais en particulier, bien sûr, dans le cortex visuel, frontal, le thalamus et beaucoup d'autres régions. Alors, il est clair, alors ça, c'est au moins quelque chose de clair parce que vous verrez que tout n'est pas clair quand même dans cette histoire. Ce qui est clair, ce qui semble clair en tout cas, c'est que les effets psychologiques chez l'animal, mais aussi chez l'homme, passent vraiment par ce récepteur. Pourquoi ? Parce que Volanus-Benberg et ses collaborateurs, et d'autres, d'ailleurs, ensuite, ont utilisé des antagonistes comme la respiridone et la catacérine relativement très spécifiques pour ce type de récepteur et ont bloqué chez l'homme, notamment, les effets psychédéliques mal écrits ici, de la psilocybine chez des volontaires sains. Donc, ça, c'est à peu près clair. Donc, une fois le récepteur activé, bien sûr, le récepteur ici en trois dimensions, maintenant, on a les structures tridimensionnelles de ces récepteurs, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans pratiquement tous les psychédéliques ? Qu'est-ce qu'ils induisent ? Ils induisent une neuroplasticité qu'on peut voir très facilement ou en boîte de pétri, d'ailleurs, sur des neurones en culture ou in vivo. Ce qu'on voit, c'est une augmentation du nombre d'épines. Vous voyez, les épines, c'est les endroits où il y a les synapses, une augmentation du nombre d'épines et éventuellement une augmentation du nombre de dendrites, c'est-à-dire ces prolongements, ici, neuronaux. Donc, il y a toute une modification de neuroplasticité induite par ces composés qui passent par l'incepteur 5 à chez 2. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe à un niveau supérieur ? À un niveau supérieur, on peut noter une modification de ce qu'on appelle le réseau du mode par défaut. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce réseau du mode par défaut, c'est très important. c'est un réseau qui fonctionne dans votre cerveau quand vous ne faites rien, en gros. Donc, quand vous n'avez pas de but précis, quand vous ne faites pas une activité précise, vous ne vous concentrez pas sur quelque chose de précis, quand votre esprit bien divague, auto-réflexion, bien sûr, examen de son passé, de son futur, de son état mental, de ses relations, etc., quand on est auto-centré. Quand on est auto-centré, ce réseau de mode par défaut est très actif. D'ailleurs, il dépense énormément d'énergie. La plupart de l'énergie de votre cerveau est utilisée quand vous ne faites rien, en fait, ce qui est un peu bizarre. Je dis ça aux étudiants, ils sont très contents. Bon, alors, je ne vais rien faire. Et voilà. Donc, en fait, le cerveau, en fait, ce auto-entretien, s'auto-analyse, s'auto-prépare, en fait, par une analyse de soi en activant ce type de réseau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce réseau de mode par défaut est augmenté dans la dépression et dans l'addiction. Alors, c'est assez facile à comprendre. Dans la dépression, eh bien, vous êtes auto-centré, vous ruminez. bien sûr, on a une espèce de repli sur soi et l'ouverture selon le monde extérieur est limitée et donc, ce réseau de mode par défaut augmente, s'active. Dans l'addiction, c'est pareil. L'individu est enfermé dans la recherche de son produit, de son manque, etc. Et donc, il est auto-centré. Donc, ce réseau de mode par défaut augmente et ce qui est intéressant, c'est que les psychédéliques diminuent ce réseau de mode par défaut. Donc, ça, c'est une observation générale qui peut expliquer pas mal de choses dans les thérapies. Alors, comme vous le savez probablement, dans les années 60-70, il y a eu beaucoup d'études cliniques et de petite ampleur, pratiquement souvent assez anecdotiques en utilisant les psychédéliques. Et c'est d'ailleurs les lavatoires sans dos qui donnaient gratuitement d'ailleurs le délizide qui était le LSD, bien sûr, à des fins thérapeutiques. Alors, les indications, elles étaient classiques. Osemane lui-même utilisait dans l'alcoolisme. Il était utilisé dans l'accélération des psychothérapies, des cures psychanalytiques. Et ça, ça a fait beaucoup, bien sûr, beaucoup d'argent, notamment en Californie. Beaucoup de... Tout le monde se précipitait là-bas pour avoir sa cure de psychothérapie ou de psychanalyse. Et alors, un des fameux patients, c'était Gary Grant lui-même, très connu, et qui s'adonnait à ses cures de psychothérapie sous LSD et qui écrit beaucoup, notamment ce type de phrase, « 100 années perdues, pourquoi ne me suis-je pas mis plus tôt ? Au moins maintenant, je suis proche du bonheur. » Et il disait, bien sûr, il y avait beaucoup de succès auprès des dames, etc. Donc, c'était vraiment un argument assez extraordinaire. Il était aussi utilisé sur... pour passer au-delà, si j'ose dire, et pour, bien sûr, adoucir, si on peut dire, les moments précédents de la mort. Huxi, lui-même, en accord avec son épouse, s'est fait injecter du LSD au moment de mourir, afin de, bien sûr, de partir, peut-être, de façon plus agréable. Voilà. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup d'études à cette époque-là, et notamment aussi ce fameux Psilocybin Harvard Project avec Timothy Leri, qui était une catastrophe. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais ça a été, c'était à la fois intéressant, mais aussi un peu catastrophique. Ça s'est mal terminé, en tout cas. Voilà. Donc, à la suite de toutes ces, bien sûr, l'utilisation de l'ESD, par les pique-niques, les hippies, etc., et bien sûr, les problèmes que ça a posés, il fut interdit, bien sûr, le LSD fut interdit, et bien sûr, la médecine psychédélique est tombée dans un certain oubli, jusque, bien sûr, il y a une quinzaine, vingtaine d'années où ce médecine psychédélique, pardon, est revenu, voilà, au-devant. Alors, il y a aussi des études cliniques nombreuses sur l'effet de la psihocybine, en général, sur un certain nombre de pathologies, mais souvent, effectivement, de petite ampleur pour la dépression, et c'est ce qui est le plus reconnu actuellement, dans les troubles obsessionnels compulsifs, l'anxiété de fin de vie, notamment associée au cancer, l'addiction au tabac et à l'alcool, et les migraines, les fameuses migraines céphalées en grappe qui sont des migraines terribles. Alors, dans la dépression, puisque c'est l'indication pour l'instant la plus reconnue, ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que les effets sont rapides, contrairement, bien sûr, au traitement classique de la dépression, moins d'une semaine, quelques jours, et persistants, assez longtemps, apparemment, ça peut aller jusqu'à trois mois. Ils sont souvent et toujours pratiquement associés à une psychothérapie, donc, ils diminuent le réseau par défaut, je l'ai dit, il est possible que l'altération des perceptions facilite une nouvelle expérience de soi et de son environnement et peut aider à réduire les pensées rigides et ruminatives des troubles psychiatriques, notamment, bien sûr, de la dépression. Alors, l'essai clinique le plus complet a été publié l'année dernière par Godwin et beaucoup, beaucoup d'auteurs sur 22 sites d'IPI d'Europe et d'Amérique d'Humeur sur des patients souffrant de dépression résistante à plusieurs traitements classiques. Bon, la dose était de 25 mg associée à un soutien psychologique et dans ces cas-là, disons, 30 % des participants étaient en rémission après trois semaines et 20 % après douze semaines. Voilà. Alors, ce qui est important et ce qui est problématique dans l'instant, c'est que ces psychothérapies sous psychédéliques, mais dès les premiers temps, ont toujours été associées à la présence de psychologues, de psychothérapeutes au moment de l'injection du psychédélique. C'est ce qu'on appelait le fameux « set and setting ». Et ça, ça a été maintenu avec musique, bien sûr, un environnement qui n'est pas un environnement de chambre d'hôpital, etc., agréable, etc. Donc, le point aveugle, évidemment, le problème, c'est que la nécessité d'un psychiatre ou d'un psychologue, etc., ou d'un ou deux psychologues au cours de la thérapie, pose un problème, bien sûr, difficile, puisque ça sera difficile d'humilier et des millions de personnes souffrant de dépression éventuellement d'utiliser cette technique. Alors, le problème que se posent maintenant actuellement les chercheurs, surtout en préclinique pour l'instant, bien sûr, c'est est-ce qu'on a besoin d'un effet psychédélique pour avoir l'effet antidépresseur de ces produits ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, des agonistes du récepteur c'est un cachet de bas, puisque c'est celui-ci qui est principalement stimulé, ce qu'on pensait jusqu'à maintenant, en tout cas, est-ce que l'effet psychédélique est nécessaire ou est-ce qu'il suffit de stimuler ce récepteur pour avoir l'effet antidépresseur ? Évidemment, ce serait intéressant de pouvoir avoir des produits qui agissent sur le même récepteur qui ont les effets antidépresseurs et pas les effets psychédéliques, bien sûr. Alors, beaucoup de travaux sont faits dans cette direction. Des produits existent, en tout cas, chez la souris, alors je suis désolé, pour l'instant, c'est que chez la souris, alors vous parlez de la dépression chez la souris, certains psychiatres rigolent, bien sûr, mais enfin, on ne peut pas faire autrement, il faut bien commencer chez la souris. Donc, en tout cas, chez la souris, on peut trouver des produits, des agonistes 5H2A qui ont des effets antidépresseurs sans effet psychédéliques. Nous-mêmes, et je vous montrerai une expérience, on a utilisé le lysuride, que vous connaissez peut-être, qui est un 5H2A agoniste sans effet psychédéliques, mais qui a aussi des effets sur un autre récepteur des deux, comme vous savez probablement, mais en tout cas, ce composé a des effets en fait antidépresseurs chez la souris et pas d'effet psychédéliques. Voilà. Et je vais vous montrer ça, je pense, à un dépositive suivant. Alors, c'est la seule expérience que je vous montre, je vais essayer d'être assez clair. On utilise un modèle donc de dépression entre parenthèses chez la souris, qui est un stress chronique. On met la souris dans l'eau, grosso modo, et pendant plusieurs jours, etc. Et au bout de quelques jours, la souris a un comportement de type dépressif qui est assez simple. C'est-à-dire que si on met la souris dans un bain et qu'on regarde son temps, le temps qu'elle va nager, eh bien, on voit qu'après dépression, donc après ce stress chronique, on voit que son immobilité augmente. C'est-à-dire qu'elle se laisse, elle ne va plus tenter de nager pour sortir de l'eau, elle va se laisser flotter, si on peut dire. Donc, l'immobilité augmente. Bon, c'est un des tests qu'on utilise. On utilise aussi la préférence au sucrose. Je ne vais pas rentrer dans les différents tests. Je prends celui-ci parce que c'est le plus classique. Donc, vous voyez que dans la souris naïve, quand on fait ce stress, l'immobilité augmente. Donc, la souris est dépressive, entre parenthèses. Et si on lui injecte du DOI, le DOI, c'est un analogue, c'est un psychédélique, un synthétique. Vous voyez que le temps de l'immobilité est réduit. Donc, le DOI, qui est un psychédélique synthétique, est actif. Et on voit que le lysuride, la psilocybine est active, bien sûr, elle réduit le temps d'immobilité. Et aussi, le lysuride est très actif, en tout cas, dans ce modèle. Donc, on pourrait dire que le lysuride, qui n'est pas hallucinogène, a des effets, disons, antidépresseurs. Quand on prend une souris qui n'a plus de récepteur 5H et 2A, qu'on a invalidé génétiquement, eh bien, on voit que bien sûr, le solinarive a toujours cette immobilité qui augmente. Mais vous voyez que le DOI n'a plus d'effet et le lysuride n'a plus d'effet. Donc, les effets du DOI et du lysuride passent bien par l'incepteur 5H et 2A. Par contre, si on fait la même expérience avec la psilocybine, eh bien, on voit que la psilocybine est toujours active, même s'il n'y a plus de récepteurs 5H et 2A. Donc ici, pour être court et un article un peu provocant qui est en révision actuellement, c'est qu'effectivement, un certain nombre de produits passent bien par le récepteur 5H et 2A. Le lysuride, qui n'est pas, qui n'a pas d'effet psychédélique, est actif. Et la psilocybine, contrairement à toute attente, a des effets antidépresseurs qui ne passent pas par le récepteur 5H et 2A. Donc ici, deux problèmes. Le premier problème, il semble, en tout cas, chez la souris, qu'on puisse avoir des effets antidépresseurs par ce récepteur sans des effets psychédéliques, c'est bien sûr recherché par beaucoup de laboratoires. Et d'autre part, la psilocybine, qui est le prototype qu'on croyait, en tout cas, passer par le récepteur 5H et 2A, ici, dans la souris, n'a pas l'air de passer par le récepteur 5H et 2A. Alors, ceci pose des problèmes parce que, à la fois chez la souris et chez l'homme, c'est que quand on parle de dépression, il n'est pas du tout sûr que toutes les dépressions passent par les mêmes mécanismes neurophysiologiques. et qu'on pourrait peut-être avoir des dépressions dans lesquelles la psilocybine marche via le récepteur 5H et 2A et des dépressions où la psilocybine ne marche pas par les récepteurs 5H et 2A. Donc là, ça repose aussi à un autre problème de la catégorisation des dépressions où on dit les dépressions, bon, ça marche tout le temps par les mêmes systèmes neurophysiologiques et peut-être pas. Donc, voilà, tout ça, quelques cartes rebattues pour le futur et la discussion. Merci. Nous avons, je crois, quelques instants pour des questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? Apparemment pas. Eh bien, nous allons nous allons donc passer à la communication suivante. Nous avons l'honneur d'accueillir Matthew Johnson, professeur de psychiatrie et de sciences du comportement à l'Université Johns Hopkins de Baltimore, aux États-Unis. Matthew Johnson est l'un des scientifiques les plus publiés au monde sur les effets humains des psychédéliques. Quelques mots pour vous présenter, Matthew Johnson, depuis l'obtention de son doctorant en psychologie expérimentale à l'Université du Vermont en 2004, il a dédié sa carrière à cette thématique fascinante des psychédéliques, mais aussi à des questions liées à l'économie comportementale, de la consommation de drogue, de l'addiction et du comportement à risque. Il a notamment publié des recommandations sur la sécurité en recherche psychédélique sur l'humain dès 2008, faisant office de pionnier dans la résurrection de ce champ de recherche. Sa première étude sur le traitement de l'addiction au tabac par les psychédéliques, qui est le thème que nous allons aborder aujourd'hui grâce à lui, a vu le jour en 2014. Professeur Johnson jouit d'une reconnaissance internationale, non seulement dans le domaine de la psychopharmacologie, mais aussi dans des domaines connexes comme l'économie comportementale. Il est le fondateur et l'actuel président de la Société internationale pour la recherche sur les psychédéliques et il jouit d'un financement continu du NIH en tant qu'investigateur principal depuis 2009. Professeur Johnson nous partagera ses précieuses connaissances dans une intervention intitulée « Thérapie psychédélique pour l'addiction au tabac ». Petite anecdote, il est intéressant de noter que le docteur Johnson est un grand amateur du groupe de rock metal Sociedal Tendencies. Un choix musical peut-être paradoxal, quand on sait que les recherches sur les psychédéliques suggèrent que cette substance pourrait bien être un remède contre justement les tendances suicidaires. Cher Mathieu, j'aurais bien aimé vous demander si d'après vous, après une dose de psylocibine, le groupe Sociedal Tendencies pourrait changer de nom pour quelque chose comme Good Mood ou Open Mind. Mais aujourd'hui, nous laisserons les élucubrations de côté pour aborder un sujet plus sérieux, le rôle de la psylocibine dans le traitement de l'addiction au tabac. Docteur Johnson, la parole est à vous. Merci. Vincent, c'était l'une des présentations les plus sympas. C'est vraiment un honneur de m'adresser à vous tous et on pourrait, voilà, je souhaite remercier les organisateurs et puis aussi, après le banquet merveilleux d'hier soir, eh bien, j'apprécie que vous soyez ici ce matin. nous allons parler de champignons magiques, mais je pense que la magie, c'est de pouvoir se comprendre les uns et les autres. Alors, merci beaucoup au travail fourni par les interprètes. Voilà, mes conflits d'intérêts, eh bien, je suis conseiller de services auprès de différentes entreprises. et donc, voilà, j'affiche ici mes conflits d'intérêts. L'un des sujets que j'ai remarqué au cours des 29 ans de recherche sur les psychédéliques, c'est que des fois, on se prend trop au sérieux, c'est-à-dire, on est désespéré pour faire croire à tout le monde qu'on n'est pas fou, mais je pense que des fois, vraiment, on se prend trop au sérieux, c'est-à-dire que des fois, moi, j'aime commencer avec une plaisanterie ou deux. Est-ce que ça va pour vous? Et j'ai considéré que, bien sûr, des fois, les plaisanteries se perdent dans la traduction. Alors, je vais commencer par une plaisanterie visuelle. Alors, je vois, je vois que vous rigolez, alors quand un patient de thérapie psychédélique est pris de panique et demande à son thérapeute combien d'heures la psilocybine va durer. Et vous voyez ici, on suggère 8 heures, mais ensuite, bien sûr, on tourne ce signe visuel et puis on va vers l'infini. Et l'infini, franchement, ce n'est pas la façon de gérer les patients sous thérapie psychédélique, n'est-ce pas? vous avez entendu déjà l'histoire, le contexte historique du professeur Boccahert. Et puis, je vais vous dire que la psilocybine contenue dans les champignons, eh bien, elle a été utilisée depuis des temps, enfin, de l'histoire et de la préhistoire même. Je vous montre ici des exemples de la Méso-Amérique, de l'Amérique du Sud. Et puis, voilà, des exemples de millénaires, mais aussi, à droite, vous avez l'évidence la plus ancienne, en fait, qui vient de l'Algérie. Et je ne sais pas si vous pouvez l'apprécier, mais en tout cas, ici, il y a cinq bonhommes et leur tête ressemble à des champignons géants et ils tiennent par la main aussi des champignons et ils dansent un petit peu ensemble. Et peut-être que j'extrapole un petit peu ou peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais je ne sais pas si vous avez vu les ours de Grateful Dead avec, vous voyez, ces ours qui dansent à la cololeu, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Alors, qui sait, en tout cas, eh bien, cela fait neuf mille ans de cette situation et puis, on a identifié des histoires similaires en Mésopotomie, c'est-à-dire que, voilà, cette histoire de l'usage des champignons magiques, eh bien, c'est millénaire et puis, voilà, ensuite, nous passons déjà aux années 1940, 1970, où il y a un grand travail de recherche fait sur les psychédéliques et des résultats prometteurs pour les maladies liées au cancer ou la douleur et la détresse liées au cancer ainsi que l'alcoolisme. Ensuite, on va vers des étapes plus sombres, plus noires. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'homme qui pend ici, sans doute, il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire, peut-être l'étude des psychédéliques. Et, malgré ces résultats préliminaires prometteurs, il y a eu une grande période de dormance où la recherche n'était pas permise, il n'y avait même pas de recherche sur des animaux. Enfin, oui, pardon, la recherche sur les animaux se poursuivait, mais pas sur les humains. Et, pour quelques raisons, c'était vraiment qu'il y avait, en fait, des doses fatales de LSD, par exemple, c'était des doses très élevées, ceci amenait à des morts. Donc, les gens prenaient des psychédéliques sans orientation. Et puis, il y a eu également les médias qui n'ont pas réussi à distinguer le cadre de la recherche médicale consciente sur les psychédéliques et, d'autre part, l'usage indiscriminé par des jeunes dans des environnements bien plus risqués et dangereux. Et ceci s'est poursuivi pendant des décennies. Maintenant, nous avons la renaissance psychédélique depuis quelques années, depuis 20 ans. En fait, j'ai eu la chance déjà de commencer à approfondir sur ce sujet après avoir obtenu mon doctorat et en correspondance avec cet essor de la recherche. Mais c'est vrai, il y a quand même des risques et il y a des dangers. Il s'agit d'outils très puissants du point de vue mental et cela veut dire qu'il y a bien sûr des bénéfices potentiels très élevés, mais aussi, en parallèle, des risques très élevés. Alors, je vais me référer à différentes publications qui parlent de tout cela depuis 2008 jusqu'en 2018, parmi bien d'autres, bien sûr, qui décrivent aussi des risques et qui proposent des lignes directrices recommandées afin de mitiger ces risques. Et puis, on donne aussi des recommandations par le biais des agences de réglementation comme la MEA, la FDA, c'est-à-dire comment réglementer l'usage de ces substances psychédéliques si jamais elles sont approuvées pour la médecine. Je vais me référer à certaines publications et je vais dire qu'il y a certaines personnes qui ont une prédisposition pour des troubles psychiatriques comme la schizophrénie. Eh bien, chez ces personnes ou pour ces personnes, il pourrait y avoir une exacerbation ou alors vraiment des symptômes plus forts si ces personnes sont exposées aux substances psychédéliques. Et un autre risque que je veux citer, c'est que pour tout sujet, même s'il est sain, eh bien, tout le monde peut avoir ce que l'on appelle comme le « bad trip », c'est-à-dire une expérience qui mène à la panique ou qui suppose un énorme défi. Et occasionnellement, c'est assez rare, mais occasionnellement, eh bien, il peut y avoir des accidents aussi. et voilà, il peut y avoir aussi des morts parce que, eh bien, il y a une intoxication. Je veux dire, ce n'est pas habituel, mais ça peut arriver. Donc voilà, c'est des risques tout à fait pertinents et qu'il faut souligner. Et puis, un risque qui est présent dans toutes les drogues dont on peut abuser et qui n'est pas présent ici pour les psychédéliques et pour la psilocybine, c'est l'addiction. Alors, à mon point de vue, les substances psychédéliques peuvent être abusées, c'est-à-dire elles peuvent être prises en excès parce qu'elles ne mènent pas à l'addiction. Je veux dire qu'elles ne mènent pas à un comportement compulsif de recherche où le sujet se dit il faut absolument que j'arrête, il faut absolument que j'arrête alors qu'il continue à en consommer de façon régulière. Alors, c'est vrai, ces substances-là n'ont pas l'air addictif et nous le savons d'après les enquêtes d'épidémiologie, nous le savons également d'après le modèle non humain de l'addiction sur lequel on a fait des recherches. Alors, les substances psychédéliques classiques ne sont pas addictives, cependant, elles peuvent être utiles pour les traitements des addictions. Et comme on l'a vu, eh bien, on pouvait utiliser le LSD pour l'alcoolisme, il y a eu des études qui suggèrent cela, aussi le LSD pour traiter l'addiction à l'héroïne en dépit de quelques problèmes au cours des années 70. et puis voilà, on peut combiner tout cela avec d'autres formes d'addiction. Et il paraît qu'il y a une efficacité anti-addiction qui marche pour différentes substances addictives. Donc voilà, c'est l'hypothèse dont je pars et cela fait 15 ans, j'ai décidé de poursuivre cette ligne de recherche en utilisant la psilocybine pour le traitement du tabagisme. Alors, peut-être que certains ne considèrent pas le tabagisme comme une addiction vraiment sérieuse, mais le tabagisme tue plus de personnes que toutes les autres addictions combinées. Et c'est intéressant parce que normalement, avec le tabagisme, oui, c'est vrai, il n'y a pas cette sensation que ça fait des ravages dans la vie, que la vie est détruite, etc. Cependant, c'est vrai que les sujets qui dépendent du tabac, eh bien, ils ont énormément de difficultés pour s'en débarrasser. Alors, je me suis dit, voilà, voyons si la psilocybine peut aider dans le cadre de l'addiction au tabac. Nous n'avions pas trop de ressources pour faire cela. Nous avons lancé un projet pilote et ça a pris des années. C'était toujours quelque chose que nous avions un petit peu dans les coulisses alors qu'on devait également s'occuper d'autre chose. Mais je vais vous décrire cette étude et ses résultats. Voici les données démographiques des participants. La partie importante, c'est que c'était des fumeurs de 30 ans en moyenne, enfin, des fumeurs pendant 30 ans en moyenne et ils fumaient un paquet par jour et puis ils avaient eu également des tentatives de quitter la cigarette. C'était vraiment des fumeurs persistants. C'est une étude pilote, elle était ouverte, il n'y avait pas d'aveugle, ce n'était pas assez grand l'échantillon pour voir tout cela et la seule chose c'était de voir s'il y avait un petit peu d'espoir, s'il y avait une, enfin, si c'était une ligne de recherche prometteuse. Voilà, c'était un protocole de 15 semaines avec des réunions hebdomadaires. Nous avons utilisé la thérapie comportementale cognitive qui est la thérapie principale dans ce cas-là et cette thérapie n'était pas fournie au cours des séances psychodéliques, c'était une thérapie fournie au moment où les gens quittaient et après, donc le moment où ils quittaient le tabac et puis après, il y avait trois sessions de psilocybine au cours de huit mois depuis une dose plus faible à une dose plus élevée et puis même quand on a utilisé la dose de psilocybine à des fins récréationnelles, et bien ici, nous avons des doses plus élevées. La première session de psilocybine était fournie le jour où l'on arrêtait où il y avait donc la dernière cigarette, c'était à ce jour-là qu'il y avait la session psychédélique et au cours de ces sessions, il y avait très peu d'échanges, disons, de conversations, c'est une session d'introspection pour le sujet, il ferme les yeux, il porte des casques pour vraiment être en introspection et puis il écoute de la musique classique et normalement les deux personnes qui sont là-bas dans la salle du patient, et bien sont là pour du soutien au cas où il y a de l'anxiété, ils peuvent prendre la main du sujet, le rassurer et voilà. Donc, ici, nous avons les deux biométriques du succès. Voici le monoxyde de carbone, c'est pour mesurer le sous-produit qui est dégagé du tabac et voici les niveaux moyens après la première séance de psilocybine et ensuite les niveaux obtenus au cours des séances suivantes. Donc, vous voyez, vous ne devez pas être un génie pour voir cette réduction, cette chute. Et maintenant, voici notre abstinence sur point de prévalence à sept jours, c'est-à-dire que nous avons utilisé une autre mesure biologique ainsi que le monoxyde de carbone et à ces trois points temporels, nous vérifions que cette personne n'a pas fumé au cours de cette semaine. Alors, au bout de six mois, nous avions tous les participants qui n'avaient pas fumé, 67%, et puis après, il y a eu un suivi de deux ans et demi et ce taux est très élevé. Ça reste à 60%. Alors, voilà, nous encourageons tout cela. Ce n'est pas une étude randomisée, mais c'était vraiment très encourageant, c'est-à-dire une façon de décrire à quel point c'est encourageant et justement ce que vous voyez sur la diapositive. Et je vais vous demander de prendre cela un petit peu avec des pincettes et avec de l'optimisme. Ceci, c'est ce que nous retrouvons après différentes études et c'est une comparaison. Mais c'est un petit peu pour vous montrer les résultats. On pourrait donc se référer au taux typique, mais nos résultats, ils sont la barre, c'est justement la barre de droite et ça mesure, l'abstinence continue, ce qui veut dire que depuis le jour où on a arrêté, où on a pris la dernière cigarette, eh bien, il n'y a jamais eu de cigarette. C'est-à-dire, d'après nos métriques, que si jamais il y a une cigarette après, une seule cigarette, eh bien, c'est fini. Nos mesures ne correspondraient plus. Alors que dans ce cas-là, eh bien, voilà, nous avons ces résultats. Et ceci est comparé à des traitements qui sont censés être des traitements également très encourageants. Donc, voilà, c'est ce qui nous mène à être encouragés pour poursuivre cette ligne de recherche. Et puis, après, nous avons fait l'analyse qualitative deux ans et demi après cette étude et on a demandé si les sessions de psilocybine ont vraiment été importantes pour la cessation du tabac. Et ce que je vais maintenant énoncer ici, c'est ce que les participants ont dit. Ils ont dit que les sessions de psilocybine ont fourni un sens de persistance et d'interconnexion, de curiosité et que cela a réduit les symptômes de l'abstinence en comparaison à d'autres fois où ils avaient tenté de cesser de fumer. Et puis, d'autres changements positifs. Les gens ont référé des situations d'altruisme, d'appréciation de l'esthétique et que tout ceci, bien sûr, les a aidés à cesser de fumer. Et puis, qu'il y avait des moments de réflexion de l'identité de soi-même et des raisons pour arrêter le tabac. Voici également certaines déclarations des participants lors de l'interview qualitative qui décrivent que, justement, les sessions de psilocybine ont vraiment aidé. Il y a quelqu'un qui a dit « Eh bien, ça m'a permis de comprendre que mon identité est un construit, c'est-à-dire de m'identifier en tant que fumeur par rapport aux non-fumeurs. J'ai appris à être plus reconnaissant. C'est probablement ce que j'ai à remarquer. Et on m'a donné toutes les leçons de cette session qui m'ont permis de voir que je n'ai pas besoin d'être détrimée. Alors, voilà, c'est peut-être lié aussi à l'usage de la psilocybine avec la dépression. Et puis, en voyant ce que ces expériences de psilocybine m'ont fourni, eh bien, ceci m'a permis de comprendre la merveilleuse aventure de l'existence. C'est-à-dire que, voilà, finalement, il paraît que le fait d'arrêter de fumer est quelque chose de plus petit par rapport à toutes ces déclarations. Et ces déclarations, c'est ça, elles ne sont pas directement liées au fait de cesser de fumer. Il s'agit vraiment de grandes expériences. C'est-à-dire que ça met dans un cadre beaucoup plus large le fait d'arrêter de fumer. Donc, une question qu'on pourrait se poser, est-ce que la psilocybine mène toujours à cette cessation du tabagisme? Parce que, justement, il y a des gens qui disent fumer alors qu'ils prennent des substances psychédéliques dans les cancers de suicidal tendencies. Eh bien, ils aiment fumer ou alors il y a des chats qui fument au cours de leur expérience psychédélique. Voici une expérience de psilocybine et ce chat, il fume, il n'est pas en train de cesser le tabac. Il a une expérience de transcendance. Et ce chat, on voit, il est bien accroché en ce moment. En tout cas, voilà, je veux être sérieux et je vais vous dire qu'il n'y a pas de raison pharmacologique pour que ceci marche. La psilocybine fonctionne au niveau superficiel du cerveau. C'est-à-dire, il n'y a pas d'implication des récepteurs d'acide de nicotine. Et on peut arriver aux routes de l'addiction beaucoup plus profondes. C'est-à-dire, ça marche de façon beaucoup plus profonde du point de vue psychologique. C'est-à-dire que c'est pour cela que peut-être quelqu'un veut fumer pendant son expérience psychédélique parce qu'il ne se pose la question à ce moment-là de cesser de fumer comme notre ami, le chat que vous voyez sur l'écran. Maintenant, je vais vous parler d'une étude que nous avons complétée récemment, c'est-à-dire il y a certains points temporels qui sont déjà complétés et que nous allons soumettre très prochainement, mais je vais vous montrer en fait un échantillon avec la plupart de nos participants. Il s'agit de 82 fumeurs résistants au traitement et maintenant, on en est à six mois de cette étude et donc, on a randomisé les participants suivant un traitement de psilocybine ou un traitement avec un patch de nicotine. Nous avons soumis ces participants à une séance de thérapie cognitive et ensuite une session de psilocybine et voilà, bien sûr, il y a également la crédibilité par rapport à des études à aveugle. Je vais vous raconter le travail que nous avons fait également en utilisant une étude à aveugle pour examiner l'addiction au tabac, mais au cours de cette étude, je voulais tout simplement traiter ceci comme une psychothérapie nouvelle et si vous êtes familiarisé avec la science des psychothérapies, eh bien, le fait de faire des études à aveugle n'est pas possible. Vous voulez donc traiter certains troubles et vous allez randomiser par rapport à quelque chose qui marche habituellement par rapport à cette nouvelle chose et c'est justement ce que nous avons fait ici. c'est-à-dire il y a des centaines d'études par rapport au traitement par remplacement de la nicotine avec des patches et on a décidé donc de randomiser de cette façon. Ici, donc, nous avons les données pour 61 personnes. Vous voyez ici les groupes et ce qui est important c'est que ces personnes, c'était de grands fumeurs et ils avaient fumé pendant 25 ans, ils avaient fumé au moins 15 cigarettes par jour et puis avaient fait des tentatives de cesser. Donc, voilà, nos 61 participants, eh bien, au bout de deux mois, eh bien, nous avons 52% pour le groupe de la psilocybine qui ont été abstinents par rapport à 27% pour le patch de la nicotine. Alors, 27% au bout de deux mois, c'est vraiment très bien par rapport aux valeurs que nous donne la littérature normalement sur d'autres études avec les patches de nicotine. Cependant, nous avons des résultats qui sont quasiment deux fois meilleurs avec le bras qui a été soumis à la psilocybine. Donc, voilà, je sais que c'est un gentillon petit, mais c'est très encourageant. Maintenant, en partant sur ces données et sur d'autres données sur le terrain, nous avons eu la chance de recevoir en fait la première subvention gouvernementale qui permet d'administrer un composant psychédélique comme la psilocybine. Et c'est justement cette subvention qui nous a permis de continuer cette ligne de travail. Nous avons donc, nous nous sommes lancés dans cet essai. Dans ce cas-là, il s'agit d'une étude double aveugle avec 60 fumeurs résistants au traitement dans l'université de Johns Hopkins, ensuite l'université d'Alabama à Birmingham et l'université de New York où nous avons de grands collègues donc dans ces trois sites. Et puis là, encore une fois, il s'agit d'administrer la thérapie comportementale cognitive ainsi que deux sessions de psilocybine. Il paraît que deux sessions, c'est justement ce dont on a besoin, peut-être pas plus que cela. Et les gens sont randomisés suivant s'ils reçoivent la psilocybine ou alors la niacine comme placebo actif. Et voilà, rien ne sera une comparaison parfaite, c'est-à-dire qu'il faudrait trianguler différents types d'expériences. Les études double aveugle ont leurs avantages, mais aussi des désavantages en comparaison avec d'autres types d'études. Mais voilà, c'est ce que nous faisons à l'heure actuelle pour tenter d'obtenir des conditions crédibles, justement, et nous allons évaluer le succès de cette étude double aveugle et nous allons suivre, voir combien de personnes réussissent à suivre. Et puis ensuite, je vais terminer avec quelques idées générales à ce sujet. Nous avons parlé des risques sur la surface, on a parlé de ce bad trip, on a parlé du risque pour les personnes, par exemple, qui souffrent de la schizophrénie. Mais moi, j'ai réfléchi pendant des années sur cette direction que l'on tente de suivre et j'ai publié en fait certains travaux. Je vais vous montrer ces travaux et je vais vous montrer également d'autres travaux qui ont été publiés, des travaux artistiques également, qui ne sont pas typiques, mais bon, c'est quelque chose que je fais aussi, ces dessins. Et je me suis vraiment posé la question, alors, comment gérer ces sessions psychédéliques, cet environnement psychologique aussi? Et vous voyez, c'est quasiment une routine pour ces participants de venir à ces sessions avec de grandes questions. Est-ce que Dieu existe? Quelle est la réalité de la nature? Quel est le sens de la vie? C'est très commun. Ça n'arrive pas toujours, mais c'est très commun. Alors, c'est très important de voir comment nous naviguons dans ce cadre métaphysique de ces sessions. Et là, bien sûr, je ne veux pas donner des conseils aux rituels religieux que le professeur Joël Boccaher a décrit auparavant, etc. Ce que je vais dire, c'est que c'est important d'adopter un rôle métaphysique neutre. Nous ne sommes pas là pour nier, par exemple, si quelqu'un nous dit que Dieu lui a parlé, eh bien, nous ne sommes pas là pour nier cela ou pour nier la réalité de la nature que quelqu'un nous a référée. Mais, voilà, s'il y a toutes ces interprétations, nous devons commencer à poser ce cadre médical. Et voilà, tout ceci s'est produit dans un cadre où les chercheurs tombaient dans le rôle de gourous. Et on était en train de trop parler de spiritualité et de fournir en fait des directions philosophiques à ces traitements. Et je pense que tout ceci peut mener à vraiment des aspects très problématiques. Et je pense que pour certains groupes de recherche, vous voyez le fait d'avoir une image de Bouddha dans la salle. Écoutez, moi, je n'ai rien contre Bouddha et je veux bien si quelqu'un veut avoir un Bouddha devant. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi considérer tout cela comme une sorte de retraite New Age? Moi, je crois qu'il faut avoir un cadre beaucoup plus neutre. Enfin, je pense qu'il faut adopter une position beaucoup plus neutre parce qu'autrement, je pense que c'est dangereux. Je pense que le scientifique ou le clinicien peut tomber dans ce rôle de gourou. Et je crois vraiment que nous voulons éviter cela. Je pense que vraiment, si nous tombons dans cette histoire, eh bien, il va falloir se rattraper. Et quand on pense que ce travail va sauver l'humanité, eh bien, je crois que c'est trop grand de dire cela et qu'il faut reconsidérer notre propre égo. Je crois vraiment qu'il y a aussi un énorme travail qui est fait en dehors des psychédéliques. Des fois, les patients nous disent que c'est les expériences les plus significatives de leur vie et ceci peut vraiment nous marquer et nous émouvoir en tant que scientifique. Mais je crois que nous devons rester modestes quand on fait ce travail et ne pas dépasser la magnitude de ce que nous faisons. Je crois qu'il y a une science solide et peut-être que les nouveaux modèles vont aider les personnes et il est important de savoir comment le cerveau et la mentalité fonctionnent et je crois que c'est déjà grand de faire comme ça. Merci. Merci beaucoup de votre attention. On a le temps pour quelques questions. Merci beaucoup Mathieu. En attendant un instant que les gens formulent leurs questions, je vais me permettre de vous en poser une directement. comment préparez-vous les patients pour les changements potentiels peut-être de leur croyance métaphysique si jamais cela se produit. Comment préparer les patients pour ces expériences tellement fortes qui vont changer leur point de vue? Alors, comment préparer les patients pour ces expériences? Eh bien, moi, je crois que l'important... Oui, excusez-moi. Alors, comment préparer les patients pour ces points de vue éventuellement métaphysiques qui vont changer leur vision du monde? Eh bien, cela n'arrive pas à tout le monde. Moi, je crois que je parle comme quelqu'un qui a été dans la même salle que ces personnes. Ce n'est pas tellement nécessaire de fournir des orientations à ce sujet. Ce qui est bien, c'est de développer un rapport professionnel avec les limites adéquates avec cette personne pour que la personne se sente en sécurité, pour que la personne puisse pleurer comme un bébé s'il le souhaite, qu'il puisse rigoler s'il le souhaite et être toujours là pour soutenir la personne. mais je pense que vous ne devez pas fournir d'orientation ou de guide. Je n'ai jamais eu personne qui me dise « Matt, s'il vous plaît, que fais-je avec cette hallucination de Dieu ou ces autres dimensions que je vois maintenant? Est-ce que c'est réel ou pas? » Non, je pense que nous ne devons pas jouer ce rôle. Moi, je pense que si on pose le cadre adéquat, enfin, nous n'avons pas à jouer ce rôle. Moi, si vous avez une expérience, je peux vous raconter quel est le récepteur cérébral qui est activé. Mais par rapport à toutes ces expériences, bien sûr, cela veut dire donc que vous devez quand même prévenir les patients qu'ils peuvent vivre ces expériences. oui, bien sûr, vous allez leur dire la magnitude des expériences qu'ils pourraient vivre parce que c'est vrai que des fois, les gens nous disent qu'ils ont vécu quelque chose d'indescriptible. C'est vrai qu'il y a, normalement, les gens entendent parler des aspects positifs et tout le monde comprend ce côté-là. Mais moi, j'aime aussi dire que ces expériences peuvent être aussi effrayantes. Et en fait, nous, nous avions des cercles d'intégration et il y avait beaucoup de personnes qui venaient à ces séances et racontaient un petit peu leurs expériences au cours des séances psychédéliques. C'est-à-dire qu'il y a ce souci pour le fait que les personnes peuvent se sentir complètement perdues, égarées dans la réalité. Oui. Et c'est vrai qu'au cours des semaines de discussion, eh bien, la discussion porte bien sûr sur le fait de cesser le tabagisme, mais aussi on vérifie au cours des séances comment les gens se portent et on a une sorte de radar clinique aussi pour rétablir s'il y a ce type d'expérience. Mais enfin, pour les gens qui ont des expériences psychédéliques, s'ils sont déstabilisés dans leur vie, vous voyez, des fois, ces gens-là ont reçu des diagnostics de délire, mais il y en a d'autres qui ont tout simplement des crises de la quarantaine et ces personnes ont peut-être juste besoin de soutien professionnel ou de soutien de la part des amis, de la famille, etc. C'est-à-dire que, enfin, ce n'est pas quelque chose qu'il faille prendre à la légère. Et des fois, en fait, les gens sont surpris de voir qu'ils peuvent s'amuser ou qu'ils peuvent avoir des expériences psychédéliques où, des fois, il peut arriver qu'une expérience traumatique apparaît et ils changent le focus sur cela. Et alors, ils gèrent tout cela et là, je ne parle pas de mémoire récupérée, je parle de trauma, je parle d'expériences dont ils se souviennent et qu'ils avaient mis un petit peu au rencard. Et tout à coup, cela réapparaît et c'est encadré différemment et ces gens ont besoin de gérer cette situation et de la digérer. Et peut-être qu'ils s'aperçoivent qu'ils doivent recevoir une thérapie additionnelle. Je veux dire, ils sont venus ici pour arrêter le tabac, mais peut-être qu'ils ont besoin aussi d'une thérapie additionnelle pour gérer d'autres problèmes psychologiques qu'ils ont vécu et qui sont survenus au cours de l'expérience psychédélique. Donc, voilà. Bien sûr, on prévient les personnes et nous avons bien sûr un rapport avec les personnes. Ce n'est pas simplement le fait de remplir un formulaire. On discute avec eux sur tous ces aspects. Merci. Je suis sûre qu'il y a des questions. Merci. Merci, Matt. Gavin Barth de l'Université de Minnesota. Pouvez-vous me parler un petit peu plus de l'exercice de la pensée et du contrôle inapproprié? Vous pouvez être sous niacine, etc. Mais est-ce que vous avez pensé à donner des sédatifs dans la branche de contrôle? Y a-t-il des personnes qui reçoivent cette expérience? C'est-à-dire le point commun, c'est la pharmacologie. En fait, ceci a été exploré il y a juste quelques jours. Il y a une recherche de l'Université de Stanford qui a publié une étude avec la kétamine. La kétamine qui fait justement cela. Administrer la kétamine à des personnes qui allaient recevoir une chirurgie mais qui étaient également déprimées. Et voilà, ils allaient être opérés de quelque chose d'autre, mais ils étaient déprimés. on leur a donné de la kétamine par l'anesthésie et les deux groupes ont réduit leur dépression. Mais le groupe placebo et le groupe kétamine se portaient pareil. Alors, tout ceci nous mène à nous poser des questions sur le rôle de la conscience, le rôle du placebo. Alors, ma réponse, c'est qu'il reste beaucoup de travail à faire. Il n'y a pas d'expérience parfaite. On a tenté des idées tout à fait différentes. On a parlé des analogues psychédéliques qui activent les récepteurs 5-HT2A. Nous avons parlé également d'autres expériences. Et puis, enfin, à mon avis, ces résultats, on va les voir à court terme. et aussi, par rapport à notre recherche, c'est une sorte de danse. Nous savons que la FDA, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'agences, mais nous savons que la FDA nous proposait d'utiliser une toute petite dose de la substance psychédélique ou alors de la niacine. C'est ce qu'ils avaient cru être les meilleures options. Et alors, nous, voilà, on voulait faire quelque chose qui puisse intéresser la FDA, mais aussi, bien sûr, nous voulons que les révisions de la NIH soient satisfaites avec ce que nous faisons. La niacine, eh bien, ce n'est pas parfait. C'est vrai pour le groupe de contrôle. Vous pouvez lire sur Wikipédia ce que fait la niacine, mais c'est peut-être mieux que d'avoir un vrai placebo parce qu'au moins, ça nous permet de reconnaître quelque chose au niveau du corps. Et moi, oui, je vais me considérer coupable parce que nous devons faire un meilleur travail tout simplement pour évaluer l'aveugle et nous remettre en question. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui ne demandent pas ou qui ne font pas attention au placebo. En fait, il y a beaucoup d'études où l'on ne demande pas quelle est la crédibilité de l'aveugle. Et statistiquement, on peut voir la corrélation entre le fait de deviner correctement et aussi de voir les résultats. questions brèves et réponses brèves, si possible. Alors, voilà. Bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation tellement intéressante. Je viens de Cagliari, Italie, et j'ai deux questions. La première, c'est même si votre objectif était de réduire le tabagisme, est-ce que vous avez observé des effets sur l'usage d'autres substances comme l'alcool, par exemple? Et une autre question. Avez-vous observé des différences de genre parmi vos patients? Merci. Alors, oui, nous avons reçu des rapports dans nos études par rapport à la cessation de l'alcool. C'est vrai qu'il y a certains sujets qui nous ont dit qu'ils buvaient moins ou qu'ils s'étaient arrêtés de fumer. Cependant, je dois vous dire que nous avons exclu de notre étude des personnes ayant des troubles liés à l'usage d'autres substances. c'est-à-dire que s'il y avait enfin une personne qui consommait ou dépendait de ces substances, eh bien, elle ne satisfaisait pas nos critères d'inclusion. Et puis, c'est sûr que les réponses sont un petit peu hétérogènes. C'est des anecdotes parce que nous n'avions pas ciblé d'autres usagers d'autres substances. Mais c'est vrai qu'on nous a dit que, eh bien, oui, on s'est aperçus que certains nous disaient qu'ils buvaient moins. Mais il y a aussi, des fois, cela s'accompagne d'autres changements. Enfin, il y avait des personnes qui nous disaient, tiens, je me suis aperçue que je dois améliorer mon régime alimentaire ou des changements comportementaux, etc. ou alors, on nous disait, ben oui, je dois faire plus d'exercices. Mais, c'est-à-dire que, voilà, les gens un petit peu se posaient la question de ce qu'ils voulaient faire ou de ce qui veut changer dans leur vie et s'apercevaient peut-être qu'il fallait faire plus d'exercices ou changer leur alimentation et que le tabac était un problème de plus par rapport à cela. Mais, en tout cas, ce n'était pas notre cible de voir ces autres usages de substances. Et puis, par rapport aux différences de genre, non, nous n'avons pas vu trop de différences de genre. En fait, il y a des recherches sur les changeurs, sur les rongeurs qui nous disent qu'il y a peut-être des différences de genre, mais je n'ai pas vu cela dans la recherche clinique sur des humains. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter ici pour donner peut-être une dernière question si jamais. La dernière. OK. Une question courte, une réponse courte. Docteur a dit de l'addition de Châtel. Combien de temps prend la session de psilocybine? c'est cinq à six heures. Merci. C'est vrai que j'aurais dû le dire. Parce que, oui, voilà, les gens arrivent le matin, tôt, et, oui, ils partent vers 17 heures. En fait, c'est une expérience de toute la journée. Merci. Question courte, réponse courte. Très, très bien. Maintenant, je vais présenter monsieur Wien Van Den Brink. Professeur Wien Van Den Brink, professeur émérit de psychiatrie et de toxicomanie au Centre médical académique de l'Université d'Amsterdam. Antoine directeur de l'Amsterdam Institute for Addiction Research, directeur scientifique du Comité national pour le traitement de la dépendance à l'héroïne à Utrecht aux Pays-Bas. Il a présidé le comité du programme scientifique des 26e, 27e et 27e congrès de la plus grande réunion de neurosciences appliquée et translationnelle en Europe. Sa carrière illustre parfaitement une expertise mondiale en neurobiologie et en traitement pharmacologique de la dépendance. Non seulement a-t-il joué un rôle clé dans la recherche et le développement de traitements, mais il s'est également investi dans leur mise en œuvre au niveau des services de santé. Parmi ses contributions notables à la recherche, il a été l'un des premiers à tester et à mettre en œuvre le traitement assisté par héroïne, ainsi que la stimulation cérébrale profonde chez les patients dépendants à l'héroïne. de traitement pour héroïne addicts. Il a eu l'had de Marie Curie Prize pour neuroimaging, pour neuro-toxicity et l'ecstasy, a prize pour la Nouvelle Psychiatrie Association et d'autres. Il a eu l'had de production de plus de 600 articles et a eu l'had et a eu l'had de various important roles dans le scientifique counsel et en recherche dans l'addiction. Mr. van den Brink est un eminent figure dans le monde de recherche sur l'addiction et c'est un grand honne pour nous avoir avec nous aujourd'hui. Donc, nous vous remercions Dr. van den Brink. C'est plus long qu'il y a de la parole. Donc, nous allons voir et en fin, le discussion a little bit not only to talk about the classical psychedelics but also what is often called the atypical and moving also from tobacco only to other drugs of abuse and so we have to be quick in that. These are some of my disclosures with only two that are related to the talk that once I was consulting Janssen when it was about intranasal ketamine and I have a consultancy with ClearMind Medicine developing one of these non-psychedelic psychedelic drugs in Israel. So, what I want to discuss with you is a little bit about the psychedelics and the history now most of it is done by the previous speaker so I don't have to spend a lot of time on that and then talking about the psychedelics for the treatment of addiction in a broader sense and I will say a few words on other mental disorders because as you know people with addictions they often also have PTSD they have depression and so all our medications are directed to one addiction medications for alcohol dependence they're not tested in polydrug users but they're also often not tested in people with other mental disorders so we'll have to know what the psychedelics might mean for these other mental disorders a few words on the mechanisms and then what psychedelics might be play a role in the possible solution of the problems that we encounter currently in addiction treatments so we've been talking basically about the classic psychedelics today like LSD psilocybin ayahuasca 5-MAD DMT M-O-D-M-T mescaline so these are of course the classic psychedelics and that is when people talk about trips when they talk about the hallucinatory experiences but there's also what some people call the atypical psychedelics medications or drugs that actually increase the empathic feelings the relationship with other people like MDMA ecstasy mainly serotonergic releases dissociative compounds like ketamine which is not so much working on the serotonin system but on the glutamate system and other compounds that have complex actions like ibogaine so I say a few words on these the history of psychedelics this is a busy slide but it gives you basically an overview of what was presented by the other speakers with a lot of interest in the early studies in the 50s and 60s and this is the number of publications so you see there's quite some publications in PubMed and this is world of science and you see there were quite some studies going on in the early periods and they're both looking at therapeutic use but also the mechanisms of what actually our psychological phenomena could be people were thinking that it was unrightfully that psychedelic use was a kind of an experience that was similar to having a psychosis I think it was completely wrong at that time but they were doing these kind of studies but they were also doing studies in patients with depression in patients or neurosis they would call it and in patients with mainly alcohol dependence and then came this whole period of the 60s and a lot of problems then the war on drug was proclaimed and you see the number of publications went down we can also say that we have kind of a crisis in biological psychiatry now right now there's no new medications coming up and see here's the upsurge of studies with psychedelics both atypical and typical psychedelic and you can call that the psychedelic renaissance or the trap therapy or the neuroscience was introduced there with a lot of RCTs so this is the short history of it and so now we're talking here only about psychedelics as medication and so this is the big divider here that is now that you could say that was pre-schedule one in the opiate in the United States this is the post-schedule one basically nothing happened and now we see this change from maintenant on voit ce changement la médication devient une drogue et on recherche une nouvelle fois la recherche qui augmente désolé je me suis trompé de bouton et je n'avais pas le micro quelques études précoces souvent d'assez mauvaise qualité par rapport à ce qu'on pense être aujourd'hui des études de bonne qualité à l'exception de certaines des études sur l'alcoolisme très tôt en fait des gens ont commencé à organiser des essais randomisés et il y a eu des études sur la dépendance à l'alcool mais également six essais randomisés et ce qu'ils ont fait c'est une session avec le LSD c'est un peu plus problématique qu'avec la psilocybine parce que ça durait encore plus longtemps entre 8 et 10 heures et je crois que c'est pour ça que la psilocybine est préférée aujourd'hui parce que la durée est beaucoup moins longue et 5 MOD également est utilisée parce que l'expérience psychédélique ne dure que 15 ou 20 minutes donc les séances peuvent être beaucoup plus courtes mais à l'époque ils n'utilisaient que le LSD avec ou en général sans psychothérapie mais dans un environnement agréable et les résultats n'étaient pas forcément cohérents mais il y a quelques années en 2012 Krebs et Johansson ont effectué une méta-analyse des 6 études randomisées qui étaient disponibles à l'époque ils ont montré des résultats très intéressants en termes de consommation d'alcool réduit ou d'abstinence continue de beaux résultats ici on voit une dose de LSD a donné des résultats très positifs en termes de résultats jusqu'à 6 même 12 mois ils ont comparé cela aux médications qui étaient disponibles à l'époque pour traiter la dépendance à l'alcool naltrexone etc et ils ont conclu qu'une seule dose de LSD est probablement plus efficace qu'un traitement continu avec naltrexine et les autres substances couramment utilisées c'était de belles études mais les résultats n'étaient pas spécifiquement définis et il faut se méfier on voit dans ces études précoces il y avait quand même des données assez intéressantes on va maintenant passer sur cette période d'obscurité et aller vers la lumière du 21ème siècle et on va passer aux études modernes et commencer avec les études sur la kétamine ça fait longtemps qu'il y a des études sur la kétamine et la plupart des études ici je peux présenter neuf études donc cinq étaient randomisées cliniques deux 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 crossover une étude contrôlée et une étude pré-poste donc beaucoup d'études différentes qui sont disponibles les premières études en fait ont été faites en Russie belles études mais on ne les regarde plus parce qu'elles viennent de Russie mais en fait c'était de belles études et je pense que les résultats sont répliqués dans les nouvelles études qui viennent essentiellement des États-Unis donc si vous regardez ces études de kétamine je ne parle pas des deux études en crossover mais il y avait de beaux essais randomisés pas si grands que ça première étude ici dépendance à la cocaïne ce qu'on voit c'est que 55 patients en 4 à 5 semaines avec une prise de kétamine en intraveineuse dans le groupe expérimental ou alors un placebo actif des sessions pour empêcher la rechute avec prise de conscience peu d'abandon un taux d'abandon très bas 7% contre 42% dans les 4 premières semaines donc là on peut au moins maintenir le traitement mais une grande atténuation dans l'usage de cocaïne dans les 5 premières semaines comparer comparant la kétamine qui passait des 40% des patients qui utilisaient la cocaïne alors que c'était 89% dans le groupe témoin si vous calculez le traitement les personnes qu'il faut traiter c'est à peu près trois c'est un résultat le NNT c'est presque trois trois patients qui connaissent un succès ça c'est une étude qui était à peu près la même organisation une étude faite par le même groupe mais maintenant sur la dépendance à l'alcool une étude qui durait trois semaines avec un suivi ouvert de six mois et ce que vous voyez c'est abstinence sur 21 jours qui était de 90% versus 60% dans le groupe témoin encore les nombres c'est trois et si vous regardez l'abstinence à six mois c'est 75% versus 27% c'est un NNT de deux c'est un résultat merveilleux si vous regardez les jours avec consommation importante c'est très positif et la rechute à 21 jours encore une fois un résultat très positif ce sont de très petites études ici c'est une étude un peu plus grande effectuée par Kramski en 2022 je crois oui 2022 et ce sont des traitements différents traitements psychologiques avec des médications différentes utilisées soit la kétamine soit un placebo avec prévention de rechute par prise de conscience par rapport à l'éducation on regarde à trois mois et six mois et ce qu'on voit ici c'est un résultat très positif non seulement sur trois mois mais sur six mois donc vous voyez des infusions de kétamine sur trois trois semaines qui conduisent à des effets à long terme sur l'usage de l'alcool et il y avait quelques anxiétés et les gens pourraient devenir des dépendances de la kétamine mais il y avait six patients dans le suivi qui ont commencé à utiliser la kétamine mais c'était divisé également entre les groupes kétamine et placebo donc c'est difficile de mettre la culpabilité sur le traitement de la kétamine pour cela voici une étude plus petite pour le cannabis avec deux injections de kétamine avec des 71 mg par kilo et en cas de non réponse une injection de 141 mg par kilogramme et il y a une réduction importante mais ce n'est pas une étude randomisée c'est une étude pré-poste donc il faut se méfier mais on voit un signal qui est comparable à ce qu'on a vu avec la cocaïne et avec l'alcool donc c'est un résultat intéressant c'est qu'un médicament peut aider non seulement avec une seule substance mais d'autres substances l'alcool la cocaïne et le cannabis il y a également des études il n'y a qu'une étude faite avec le MDMA c'est une étude faite par Ben c'est ça c'est une étude pré-poste les gens ont commencé à utiliser le MDMA après détox et ils utilisaient simplement deux séances de MDMA avec soutien psychothérapeutique ils ont utilisé les dosages habituels et vous voyez l'usage de l'alcool sur neuf mois a diminué de 131 à 19 unités d'alcool par semaine et également on voit une amélioration du fonctionnement social maintenant pour regarder la psychothéline voilà on revient vers des études qui ont été montrées tout à l'heure on va passer d'abord au tabac c'est l'étude qui a été présentée de façon plus détaillée que ce que je peux faire ça a été bien fait des résultats tout à fait impressionnants mais c'est aussi la faiblesse c'est une étude pré-poste donc également pour la dépendance à l'alcool une petite étude avec 10 patients mais on voit également une amélioration rapide de une cessation d'utilisation de l'alcool deux séances de psilocybine avec psychothérapie avec un effet durable pendant 4 à 6 mois encore une fois c'est une étude pré-poste mais c'est un signal tout à fait comparable cela devient plus intéressant maintenant c'est la première étude randomisée avec psilocybine faite par le groupe de Michael Bogenschutz une étude sur 12 semaines avec suivi de 20 semaines comparant 12 semaines de thérapie de motivation et de comportement deux sessions de psilocybine versus le même soutien psychologique et ils regardaient le pourcentage de jours avec consommation importante dans la cinquième semaine après la dernière séance de psilocybine et la semaine 32 ce qu'ils ont vu c'est que le pourcentage des journées avec consommation importante avec des résultats je crois c'est plus que ce qu'on voit ça peut aller entre 0,32 à 0,50 donc encore une fois dans une étude randomisée ici mais il y avait toujours un problème c'est une étude où ils ont essayé de faire un traitement à l'aveugle et ils n'ont pas réussi mais il y avait quelques résultats objectifs au moins donc certaines données ici les résultats étaient très similaires donc ils ont tenté d'adresser cette question de l'utilisation d'aveugle dans les études voilà une des rares études sur l'ibogaïne il y a eu quatre études non contrôlées à peu près sur la détox de dépendance aux opiacés et prévention de rechute je ne vais pas montrer les données la plus récente c'est l'étude de Brown c'est ce que je vais monter 30 patients qui ont reçu l'ibogaïne ce que vous voyez c'est qu'il y a un taux d'abandon important de 30 patients dans le pré-traitement seuls 14 patients 12 mois de suivi mais parmi ces 12 patients 7 étaient toujours complètement abstinents sur cette période de 12 mois donc au moins 20% 23% étaient encore abstinents après une séance d'ibogaïne encore une fois c'est une étude pré-poste donc il faut être prudent mais cela peut avoir un effet donc maintenant un avertissement important il y a une longue histoire de problèmes cardiovasculaires avec l'ibogaïne pas beaucoup de belles études c'est pour ça c'est la première étude des Pays-Bas ils avaient 40 patients hospitalisés avec une dépendance aux opiacés ils ont passé de méthadone à la morphine et une session avec l'ibogaïne ils ont suivi pendant 24 heures et ils ont vu des augmentations de l'intervalle QT dans les ECG donc ils ont conclu qu'il y avait un risque cardiaque important lié à l'usage d'ibogaïne donc s'il y a des sessions il y a des gens qui utilisent toujours l'ibogaïne je crois qu'il faut vraiment avertir les patients parce que c'est un traitement extrêmement risqué si vous voulez en lire davantage vous avez ici un rapport très complet sur les événements néfastes liés à l'utilisation de l'ibogaïne quelles sont les conclusions si on parle de l'addiction et les psychédéliques si on regarde les psychédéliques atypiques je crois que la kétamine est montrée dans des études assez bonnes un peu petites mais sur l'addiction à l'héroïne de l'alcool et le cannabis avec des effets assez rapides et soutenus donc je crois que les études avec kétamine sont assez prometteurs avec le MDMA je crois qu'il y a seulement une petite étude pré-poste donc il est trop tôt pour conclure pour l'ibogaïne il peut y avoir des effets positifs mais je déconseillerais d'utiliser vu le risque élevé de problèmes cardiaques concernant les psychédéliques classiques je crois que les études sur le LSD sont vieilles mais de qualité relativement bonne et c'est un très bon signal et c'est pour ça que les gens ont commencé à regarder la psilocybine je crois que nous avons deux petites études pré-poste une étude randomisée avec des effets rapides et soutenus et on a vu peut-être que des effets mystiques peuvent être une force là-dedans mais il faut attendre la nouvelle étude randomisée appliquée à l'usage du tabac je crois que ça c'est intéressant de nouvelles études également avec 5 FMOD ce qui est très intéressant parce que ces traitements ne sont pas simples et coûtent assez cher et passer 6 heures avec un patient c'est un investissement important si on peut réduire ça à 15 ou 20 minutes avec une prolongation éventuellement à une heure ça peut être intéressant avec l'ayahuasca je crois qu'il n'y a pas d'étude des effets pour l'instant donc ma conclusion concernant l'addiction c'est que c'est une voie prometteuse mais qu'on est loin d'une application clinique standard pour l'instant mais les gens ont commencé à réfléchir à la façon dont on peut intégrer des séances psychédéliques au sein des traitements classiques là une publication dans le domaine de AA avec un programme en 12 étapes et il est clair qu'on peut utiliser les médicaments psychédéliques dans certaines phases de ce programme à 12 phases par exemple on a deux phases où il faut s'ouvrir à la récupération je crois que c'est un moment où on pourrait utiliser la psilocybine ou alors dans le deuxième pas avec l'éveil spirituel ils ont pensé à la possibilité d'intégrer la psilocybine et psychédéliques dans les traitements standards pour les addictions il est également important de savoir ce qui se fait dans les autres domaines en dehors de l'addiction parce que vous savez comme moi que nous voyons très peu de patients qui n'ont que un problème d'addiction en général ils ont une dépression un syndrome post-traumatique etc toutes sortes de troubles que se passe-t-il dans les autres domaines et je ne vais pas faire l'état de l'art de tout ce qui se fait mais je vais voir des points importants ça avance très vite pour la kétamine et la dépression il y a beaucoup d'études et parmi ces études il y a l'usage intraveineux prise orale et intranasale qui ont été inscrits par la FDA et l'EMA comme traitement associé pour des patients traités pour dépression donc c'est la première psychédélique qui est inscrite pour un traitement standard en psychiatrie par rapport à la psilocybine je pense que c'est un peu compliqué c'était la première grande étude randomisée avec témoins publiés en 2021 dans le New England Journal of Medicine les résultats étaient très compliqués c'est une comparaison entre la psilocybine et les citalopram comparés donc et ils ont défini le résultat primaire vous avez les données il faut que je revienne ici vous voyez qu'il n'y a pas de différence statistiquement significative au résultat final c'est un peu décevant mais presque tous les résultats secondaires étaient en faveur de la psilocybine donc c'est très difficile c'est difficile à interpréter donc on a besoin de davantage d'études il y a eu davantage d'études ici une des plus récentes une étude faite par Goodwin je crois que vous en avez déjà parlé c'était à double aveugle randomisé avec 333 patients avec une dose simple de 25 mg de psilocybine comparé à 10 mg de psilocybine et 1 mg de psilocybine en placebo mais avec un peu de soutien psychosocial et cette étude a montré un effet très clair en faveur des 25 mg et ça peut aussi être un avertissement pour des gens qui pensent à des micro-dosages le 10 mg n'avait pas d'effet donc si vous pensez que le micro-dosage fonctionne c'est au moins un signal que cela puisse ne pas être le cas voici un résumé que j'ai fait à partir des données ce que vous voyez c'est que les effets sont bons mais un peu moins bons que ce à quoi on s'attendait avec les études sur la kétamine dans la dépendance à l'alcool mais des taux de réponse assez acceptables avec des chiffres entre 5 et 7 ce qui est mieux que la majorité des antidépresseurs que nous connaissons ici l'étude la plus récente un essai de phase 2 avec 104 patients avec une dose simple de 25 mg de psilocybine versus une dose simple de niacine tous les patients ont reçu le même type et la même quantité de psychothérapie et on voit qu'il y a des effets ici très intéressants des effets assez rapides pas seulement que l'effet est important mais c'est un effet qui se voit ici dans la première semaine avec une réduction très rapide des symptômes dépressifs et donc si vous regardez les symptômes la réponse des symptômes dans la durée on voit les NNT de 3 et une rémission complète des symptômes on voit un NNT de 6 et il s'agit pour les deux résultats ce sont des effets tout à fait importants si vous regardez l'MDMA dans le traitement du syndrome post-traumatique c'est très courant chez nos patients qui ont des problèmes des problèmes avec l'alcool ou des drogues on voit quelque chose de très intéressant c'est un essai à phase 3 avec 90 patients avec syndrome post-traumatique et d'autres comorbidités avec des sessions de psychothérapie identiques les effets sont immenses c'était MDMA contre placebo la réduction des symptômes post-traumatiques avec une valeur de 0,91 donc c'est D égale 0,91 donc c'est un effet très important déjà dans les quelques semaines après le traitement il y a une amélioration du fonctionnement avec une valeur D de 0,43 et donc la dépression également diminue avec des effets importants en termes de rémission les effets des NNT entre 3 et 4 et ça a l'air très prometteur ici une autre étude il n'y avait pas un trouble d'usage de l'alcool mais quelques symptômes d'usage de l'alcool et ils avaient une réduction des symptômes post-traumatique mais également une réduction de l'usage de l'alcool en termes des symptômes d'alcool il y avait une réduction significative dans ce groupe et c'est un résultat prometteur pour nous dans la médecine de l'addiction ici la toute dernière étude sur le MDMA dans les syndromes post-traumatiques très sévère c'est une deuxième étude de phase 3 la conception et les résultats étaient identiques à celle de l'étude que je viens de présenter mais ici l'échantillon était plus varié c'était multiethnique il faut se rendre compte que la plupart de ces études dans les recherches psychédéliques sont effectuées sur des blancs et souvent en pratique privée donc c'est pas forcément une méthode qui peut être transférable à d'autres groupes ethniques ou d'autres conditions de traitement c'est une deuxième étude de phase 3 de MDMA et c'est à peu près les mêmes tailles d'effets que vous voyez ici sur les syndromes post-traumatiques sur le fonctionnement social et vous voyez en termes de NNT le nombre nécessaire à traiter perte de diagnostic 4 et rémission c'est 4 donc je m'attends à ce que la psychothérapie assistée par MDMA sera enregistrée en 2024 par la FDA sur la base de ces études de phase 3 alors qu'en est-il de la sécurité c'est une revue que nous avons publiée récemment on a regardé 44 études sur les psychédéliques classiques et la MDMA 44 études 36 études quantitatives et 10 études qui avaient des données et des résultats qualitatifs les effets secondaires ont l'air assez modestes très peu importants par rapport aux problèmes les événements néfastes les plus aigus nausées maux de tête anxiété c'est une question sérieuse mais c'est quelque chose qui peut être contenu dans le contexte d'une bonne pratique clinique ce qui est plus important c'est les effets néfastes qui arrivent plus tardivement quelques mois après les séances avec la psilocybine on voit nausées maux de tête et encore chez patients une anxiété qui continue qui a besoin d'attention avec le MDMA c'est un peu différent fatigue tristesse mais il n'est pas clair de voir ce qui reste du problème de départ et ce qui est nouveau mais là aussi c'est quelque chose ce ne sont pas des choses petites insignifiantes ce n'est pas dramatique mais il n'y avait qu'un événement néfaste grave mais le patient a récupéré complètement donc c'est réconfortant de ce point de vue là on a également effectué une comparaison entre la kétamine récréative et thérapeutique et on avait l'impression qu'il y a un risque de problème addictif avec la kétamine on n'a pas vu d'indication d'addiction avec l'usage clinique de kétamine pour l'instant donc les mécanismes d'action on a parlé beaucoup je crois que je n'ai pas vraiment le temps de le faire mais il faut évidemment comprendre pourquoi ça semble fonctionner contre tout mais je vais peut-être terminer avec ceci quels sont les problèmes que nous avons rencontrés dans le traitement pharmacologique des patients souffrant d'addiction je crois qu'on a beaucoup de traitements efficaces aujourd'hui mais la rétention est faible et les taux d'abandon élevés les psychédéliques semblent avoir des effets assez rapides avec un risque faible d'abandon précoce c'est un grand avantage il y a beaucoup de traitements pour l'addiction avec des tailles d'effets qui sont limitées et de courte durée avec ces psychédéliques on voit des tailles d'effets plus importantes et des effets à plus longue durée même après une ou trois séances donc là aussi un grand avantage on a beaucoup de comorbidités et peu de preuves de traitements efficaces avec ces morbidités multiples alors que les psychédéliques semblent donner les résultats et enfin et c'est peut-être une des choses les plus importantes on a beaucoup d'addictions à médicaments multiples et nos médicaments se dirigent sur l'une de ces substances et il semble que les psychédéliques puissent être efficaces pour différentes addictions et j'ai montré les données donc ici on voit quelque chose qui est un développement intéressant et ici mes conclusions la plus le plus important c'est que les psychédéliques lorsqu'elles vont arriver et ça ne va pas venir bientôt il faut que je vous avertisse de cela elles ne seront pas sans problème mais si elles sont introduites on a potentiellement une meilleure façon de traiter nos patients avec des problèmes d'addiction avec une dépression ou syndrome post-traumatique ou avec comorbidité alors c'est très prometteur mais ça reste très très loin et il y a beaucoup de problèmes éthiques et pratiques à surmonter avant que cette médication soit disponible pour des traitements standards et normaux merci beaucoup merci à tous d'avoir assisté à ce panel sur les psychédéliques je suis sûr qu'on pourra poser des questions quand on se croisera dans les couloirs dans les temps informels et on enchaîne tout de suite avec le deuxième panel merci infiniment à Mathieu à Vim à Joël et à très vite pour la suite merci à tous